Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog Nous sommes vendredi Vendredi combien ? J'en ai aucune idée 19 Merci l'iPad Nous sommes vendredi 19 Et il est 7h50 Je suis toute prête Puisque Je vais, enfin j'ai encore Faut que j'arrive de lisser Les cheveux, autrement je suis prête Anaïs est encore en train de se préparer La boucle là-haut Et ce matin en fait Je dois l'emmener au travail, elle commence à 9h Donc on va y aller Là je m'apprête à prendre mon petit café Je suis en train de vous mettre le vlog D'hier en ligne en fait Une fois vous allez l'avoir de bonheur Il faut que je passe à la banque aussi Du coup comme je serai sur place Je vais en profiter pour aller chercher mon dossier médical Là je vais prendre mon petit café Donc ça y est, le vlog d'hier Est en ligne et puis On va partir tranquillement Avec Anaïs après Bon il est 9h30 Je viens de rentrer Du coup j'ai déposé Anaïs On a encore attendu 3 plantes devant la En fait à chaque fois on attend quasiment On attend un quart d'heure sur le parking Parce qu'il faut qu'elle soit là à moins le quart Parce qu'elle n'a pas de badge Et donc il faut qu'elle rentre en fait Avec ses collègues Et puis voilà ensuite je suis passée à la maison médicale J'ai vu mon médecin Mais je l'ai juste vu en fait Puisque quand je suis arrivée Lui n'était pas arrivé Et du coup j'ai précisé à la secrétaire pourquoi je venais Donc elle m'a dit ok pas de soucis Mais j'avais des fins En fait sur chaque dossier il fallait que je remplisse un papier Disant qu'il m'avait bien été remis en main propre etc Du coup j'étais en train de signer Et à un moment j'ai entendu Comment dire La porte en fait Derrière la secrétaire qui s'est ouverte Donc j'ai relevé la tête Et il était en face de moi Mais bon j'ai pas eu droit à un sourire ou quoi que ce soit Alors est-ce que c'est qu'il était surpris Ou est-ce qu'il m'en veut Je ne sais pas Mais voilà Une page se tourne Maintenant si j'ai besoin d'aller consulter J'irai consulter Sur ma commune Et puis s'il n'y a pas de film Je retournerai le voir A la rentrée certainement Je ne sais pas Pour l'instant je vais essayer De gérer avec le médecin de ma commune Voilà donc là je Viens de rentrer donc Je vais appeler pour prendre rendez-vous Avec le neuropédiatre Et puis Ensuite je vais mettre ma musique Et je vais m'atteler à faire le ménage Puisque Les enfants rentrent demain Donc il faut que la maison soit propre Avant leur arrivée Et puis j'ai du linge à faire Il faut que je m'en occupe vraiment Parce que du coup s'ils rentrent demain Il ne faudrait pas que je sois débordée de linge déjà Quand ils rentrent Donc bon après je pense qu'ils vont rentrer Avec que du linge propre Puisqu'à chaque fois ma mère Elle lave en fait Tous leurs vêtements avant qu'ils arrivent Donc enfin avant qu'ils repartent du coup de chez elle Donc je ne m'attends pas à être débordée de linge Quand ils vont rentrer D'autant que de toute façon Je leur avais mis que trois tenues chacun Puisque c'est ce que ma maman m'avait demandé Elle m'avait dit Tu leur mets que trois tenues Et puis moi je laverai au fur et à mesure Voilà Pour pas qu'ils aient une valise trop lourde Pardon Bon je suis agacée déjà Alors mon médecin m'avait donné Les coordonnées d'un neuropédiatre Surangé Enfin très lasé exactement Au centre de santé Et là on m'annonce qu'en fait Elle ne traite pas Elle ne traite plus Les tests d'hyperactivité Soit Donc j'appelle le CHU de Cholet hier soir 17h01 c'était fermé Je rappelle ce matin Et là on me répond qu'en fait La neuropédiatre de l'hôpital Ne prend pas en charge ce genre de cas Je me dis ok Donc là on me renvoie vers un autre médecin Surangé Au CHU d'Angers Donc j'appelle le CHU d'Angers Et là on me dit quoi ? Ben en fait il faudrait déjà nous envoyer Le courrier du médecin Pour qu'on vous donne un rendez-vous Parce que du coup Quand on aura le courrier du médecin On va étudier en fait Votre demande Elle sera peut-être même renvoyée Au CHU de Nantes Parce que du coup Le docteur Debecker du coup Qui est au CHU d'Angers A un délai d'attente d'un an Dans ses rendez-vous Parce qu'en fait on lui accorde On lui envoie en fait tous les cas Mais qu'elle ne prend pas en charge tous les cas Il y en a qui sont mal orientés Donc là je vais envoyer ce matin Là je vais du coup de ce pas aller scanner mon document Enfin le courrier du médecin Pour l'envoyer au CHU d'Angers Qui le transmettra à Madame Debecker Qui est actuellement en congé Donc qui ne verra pas le dossier avant Je ne sais combien de temps Qui renverra peut-être le dossier à Nantes Qui reviendra peut-être vers moi Donc je ne suis pas là d'avoir rendez-vous Bon il est 10h50 et je n'ai toujours rien fait Alors si j'ai fait J'ai fait des choses Mais pas ce que j'avais prévu de faire Comment vous dire ? Déjà j'ai travaillé pour l'environnement J'ai fait du vide dans ma boîte mail En fait dans une de mes boîtes mail Puisque j'en ai deux J'ai en fait envoyé l'ordonnance à l'hôpital Pour le rendez-vous d'Adam Et du coup en même temps Comme j'étais dans ma boîte mail Et j'ai vu la tonne de mails publicitaires Que j'avais dedans Je me suis dit allez je pire tout Donc j'ai fait du tri J'ai passé du temps au téléphone J'ai passé du temps à scanner mon document Et à l'envoyer par mail Et ensuite en fait j'ai ma copine Aurore Qui m'a appelée Parce que du coup on planifie plein de choses Puisque elle va venir Samedi prochain Ouais Pas demain mais dans une semaine Et elle va rester quelques jours à la maison Avec son chéri et ses enfants Donc je suis très contente Ça me réjouit Parce qu'on se voit pas beaucoup Et voilà Et du coup on a un petit peu planifié Le week-end où je vais aller Puisque du coup je vais aller chez elle Pour mon anniversaire Enfin c'est elle qui m'héberge en fait Et du coup ça va être top On a quasiment tout planifié Donc moi j'ai plus qu'à prendre mon billet Et heureusement que je l'ai pas pris avant Parce que du coup Elle vient de me dire que Plutôt que d'arriver à Creil Elle préfère que j'arrive à Chantilly Elle préfère Enfin non Je vais arriver à Creil Parce que c'est mon frère Qui va venir me chercher Et pour lui c'est plus facile Mais par contre Elle préfère elle me ramener à Chantilly Pour que je reparte Donc du coup je vais prendre deux billets différents Mais ça c'est pas grave Et ça me fera faire un peu d'économie Parce que du coup Chantilly Je paye moins cher pour y aller qu'à Creil Donc voilà Bon Il est 15h Je sais pas combien 15h20 je crois Et j'avance pas C'est terrible 15h25 En fait je n'arrête pas de recevoir Ou de passer des coups de téléphone Je vais baisser le son J'ai mis la télé en fond sonore Mais en fait on l'entend très fort Alors déjà J'ai reçu un mail tout à l'heure Donc je regarde le mail Et là je vois en fait C'était l'orthodontiste d'Elsa Je me dis attends Elsa elle avait rendez-vous Là au mois de juillet Donc je vérifie Et effectivement Elsa avait rendez-vous Chez l'orthodontiste Aujourd'hui même Dis donc Elle avait rendez-vous A 14h10 Donc du coup J'ai essayé d'appeler Bon je me remets les cheveux en place Parce que j'avais mis un élastique Pour faire la vaisselle Du coup Bah en fait Elle avait rendez-vous A 14h10 Donc j'ai appelé pour prévenir Que j'avais complètement zappé Et du coup Elsa elle est pas là Et qu'elle est en vacances Puisqu'elle rentre que demain Et en fait La secrétaire m'a redonné un rendez-vous Pour le mois d'octobre Donc j'ai dit Bah tant pis C'est de ma faute Donc voilà Et puis en fait Cinq minutes après Elle m'a rappelé en me disant Bah non en fait J'ai vu avec Madame Nguyen Elle trouve que c'est trop loin pour Elsa Donc elle préfère que vous reveniez La semaine prochaine Je vous fais un trou dans le planning Bon bah très bien Donc on y retourne du coup jeudi Donc que je ne rate pas le rendez-vous Je vais le noter cette fois dans mon agenda Et voilà Surtout que je ne rate pas le coche Parce que ce serait quand même dommage Deux fois d'affiner Puis c'est pas très sérieux non plus Faut dire Puisque bon elle Elle a quand même un planning à respecter aussi Enfin elle a des clients et tout Des gens qui prennent rendez-vous Elle dit qu'elle a pas de place Et concrètement je prends la place de quelqu'un Donc c'est pas top Donc là c'est bon Celui là je vais pas l'oublier En plus je l'ai dit à Elsa Donc elle elle va y penser c'est sûr Et puis du coup j'ai géré ça vite fait Et puis en fait ce matin J'ai eu la visite d'une dame de chez Engie Qui est venue me proposer Et en fait sur le coup j'ai pas Je sais pas pourquoi J'étais persuadée Que Engie c'était EDF en fait Et pas du tout Grossière erreur En fait Engie c'est GDF en fait Anciennement GDF Et du coup quand elle est venue me dire Oui je viens vérifier en fait Parce que ça c'est en fait la technique d'approche Je viens vérifier qu'on vous a bien bloqué le tarif de votre électricité en fait Je fais comment ça Elle me dit bah avec les hausses qui sont annoncées par l'Etat Il y en a déjà eu une en juin Il y en a une qui est prévue pour la fin de l'année Elle dit a priori ça va encore monter jusqu'à 2020 Je fais d'accord Elle me dit en fait à fin 2000 juin ils annoncent une hausse de 30% quand même Alors je dis ouais Enfin bref du coup c'était un peu pour me vendre un contrat Donc ça m'a saoulée Donc bah du coup ça m'a pris du temps de gérer ce rendez-vous Ensuite bah j'ai mangé Et puis bah là je commence à faire la vaisselle Et mon téléphone qui sonne Je vais répondre Et là c'était mes enfants Donc trop de bonheur Du coup je suis restée 3 plombes au téléphone avec eux Je suis trop trop contente de savoir qui rentre demain Et maman me disait que pour Marceau ça commence à être difficile Donc elle me disait je crois que 2 jours de plus ça aurait été trop pour lui Donc bah je suis bien contente que tout le monde rentre demain Et ce matin il a dit à ma maman Mais t'avais dit qu'on rentrait chez maman Et du coup elle lui a dit oui Je t'ai dit qu'il restait juste un dodo Et donc du coup bon Il s'est passé et puis ça va très bien Du coup on a fait un arrangement avec Eric Parce que les enfants rentrent demain Eric devait les prendre normalement pour le week-end J'avoue que ça me faisait un petit peu mal au coeur Parce que je me disais à peine rentrer ils vont repartir Et ça me dégoûtait un petit peu Et en fait Eric m'a proposé ce matin qu'on passe le week-end tous ensemble Alors bah pour que lui puisse profiter des enfants comme c'était prévu pour son week-end Et que du coup bah moi aussi en fait Donc je trouve ça très gentil de sa part de le proposer Bon les amis Il est Merci Anaïs Oui il y a du bordel sur le canapé C'est du linge que je suis en train de plier en fait Il y a moi aussi Oui oui on te voit Ah salut T'as fait manger Bah je te laisse manger pas de problème Bon bah depuis tout à l'heure comment vous dire T'es méchante là quand même j'ai fait du ménage J'ai fait du ménage Bon ça se voit pas forcément là tout de suite Ah Mais non mais c'est que là depuis deux jours tu fais Bon bah j'ai rien foutu de ma journée Ah ouais non si aujourd'hui quand même j'ai fait de l'administratif aussi Donc ça m'a pris du temps J'ai reçu deux appels téléphoniques ça m'a pris du temps aussi Pris et Papa Non Aurore Aurore, Papa, très juste ça fait 3 Et Les enfants Ils rentrent demain Ils rentrent demain Dis-le que t'es contente Oh la bourrique Moi je suis contente J'ai trop hâte Du coup bah ouais je les ai eu au téléphone cet après-midi C'est trop mignon leur petite voix Je reconnais même pas leur voix au téléphone C'est bizarre Non mais c'est Je trouve que leur voix elles sont changées Adam quand il me parle l'impression d'entendre A la limite un bébé quoi Alors qu'il parle bien enfin Mais bon Je suis bien contente Qu'ils rentrent demain Donc du coup ils vont arriver vers 11h je pense Je vous ai pas dit J'ai reçu mon chèque de mon dépôt de garantie Donc j'attendais un chèque de 355 euros J'ai reçu un chèque Un peu plus d'un zéro Un peu plus d'un zéro ouais J'ai reçu un chèque de 33,37 euros Parce qu'en fait Ces bouffons là Et ben ils ont lancé un prélèvement ce mois-ci Mais du coup ils l'ont lancé sur le compte Juin Compte que nous n'approvisionnons plus Du montant du loyer de la maison Que je leur devais pour le mois de juin Sauf que du coup j'ai pas compris Étant donné qu'ils ont reçu Un... Comment dirais-je ? Un virement de la CAF en fait Donc déjà ils vont devoir le complément du virement de la CAF Parce que la CAF il leur verse 300... 369 Et quelques Et le montant du loyer Vu que j'ai pas fait un mois complet Vu que j'ai rendu la maison un petit peu avant Ben du coup le loyer Le montant du loyer que eux m'ont prélevé C'est 320 euros Donc entre 320 et 369 déjà ils me doivent de l'argent C'est comme ça quoi Donc quand j'ai eu le chèque de 33 euros je me suis dit c'est une blague Donc j'ai appelé comme par hasard la personne n'était pas là Je dois rappeler lundi Bien sûr Donc euh... J'espère que ça va se régulariser euh... Rapidement parce que clairement ça me saoule Je comprends même pas qu'ils aient pas euh... Comment dirais-je ? Rectifier ça tout seul parce que... Enfin j'ai pas regardé à quelle date ils avaient fait le chèque Mais moi je l'ai reçu aujourd'hui Donc euh... Le virement il a été fait le 25 juin Ca fait quasiment un mois quand même hein Donc euh... Enfin... C'est bon quoi Bah le projet de demain c'est... Les retrouvailles avec les enfants Du coup Eric il arrivera en début d'après-midi Et puis euh... Bah il repartira dimanche Je pense que les enfants vont être contents de pouvoir euh... Avoir papa et maman en même temps Bon... Donc voilà... Bon je vais pas vous le répéter mais j'ai trop hâte de retrouver mes petits loulous le matin J'ai trop trop hâte... Sur ce je vais vous souhaiter du coup une bonne journée, un bon week-end Je vous fais des gros bisous Si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker Ca fait toujours plaisir et je vous dis à tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz